Musique Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube ! Alors aujourd'hui on va parler donc de mes attentes sur le jeu Gears of War Ultimate Edition ! Alors il faut tout d'abord savoir que le jeu va sortir donc le 25 août 2015 sur Xbox One et PC La date de sortie est pareille pour tous les pays Donc voilà Donc c'est une exclusivité Windows forcément Donc voilà je vais vous parler de mes attentes Qu'est-ce que j'espère sur remake de Gears of War Ultimate C'est bien sûr un remake Donc voilà je vais vous donner mon petit avis parce que j'ai pu jouer à la bêta J'ai pas eu le temps de faire de vidéo mais j'ai pu jouer à la bêta Et vous allez voir c'est vraiment... Vous allez voir ce que je vais dire c'est vraiment très intéressant pour l'instant Alors tout d'abord sur mes attentes du jeu Qu'est-ce que j'espère tout d'abord ? C'est au niveau de la campagne Je veux la même campagne mais en Full HD et 60 FPS C'est ce que j'espère Ils l'ont annoncé je suis d'accord Mais voilà je veux... Ce que je veux c'est retrouver la même campagne Qu'il n'y a pas de nouveaux trucs Alors j'ai été voir sur le site J'ai mal compris je sais pas du tout Mais apparemment ils ont mis campagne Plus 90 minutes de jeu supplémentaire tiré du jeu de PC original Alors j'ai pas trop compris Est-ce qu'on aurait 90 minutes de plus que nous on connaissait pas sur Xbox Et qu'il n'y avait que sur PC ? Je sais pas du tout Je sais pas ça reste à voir on verra Donc voilà on verra Mais voilà Et surtout au niveau de la campagne Voilà c'est vrai que la campagne sur Gears 1 Elle était jouable qu'à 2 Gears 2 pareil Gears 3 était jouable à 4 Et j'aimerais bien qu'elle soit jouable à 4 Cette fois-ci Le remake de Gears of War Côté multijoueur Bah je voudrais retrouver des maps du jeu Bah les maps du jeu de base Comme vous pouvez voir là Donc c'est des images tirées du jeu Vous voyez c'est marqué Xbox One en haut à gauche Et j'ai envie de retrouver donc les maps du jeu de base Mais ceux du DLC Des DLC qu'il y avait Voilà Apparemment il y aurait une trentaine de maps Si je me trompe pas Une trentaine de maps sur le jeu Et il pourrait avoir qu'il y aurait des maps Aussi de Gears 2 et de Gears 3 Peut-être Tous les personnages donc de Gears 1 Et alors là Alors je sais plus le nom exact Pareil sur le site internet Ils disent que Il y aura des personnages de base Mais il y aura aussi des personnages Comme d'hommes footballeurs américains Tout ça De Gears 2 et 4 3 A débloquer en fonction de votre progression multijoueur Alors je crois que c'est une quinzaine Je ne suis pas sûr Mais voilà Il y aura des Rôles des personnages comme il y avait sur Gears 3 Voilà Donc c'est assez sympa C'est pas mal Donc j'ai déjà dit ça Des maps d'autres Gears aussi Et aussi d'autres persos Bon ça revient à ce que j'ai dit J'aimerais aussi revoir le mode leader Le mode Mais le vrai mode leader Pas le mode leader Qu'ils nous ont mis sur Gears 3 Le vrai de base C'est un mode que j'aimerais bien Comme dans Go 2 Donc voilà Bah je crois que j'ai fait le tour De ce que je voulais voir Alors c'est vrai que c'est pas énorme Mais parce que déjà Ce qu'ils ont annoncé de base C'est pas mal Alors j'ai testé Donc comme je vous ai dit Au début de la vidéo J'ai testé donc la bêta Je suis arrivé le veille 18 Donc on XP vite C'est assez dommage ça Excusez moi On XP assez vite Mais Faut avouer Le menu c'est Genre Go 3 C'est pareil Mais le Au niveau graphique Même pour une bêta Mais ça m'a Tué Ça m'a tué Mes yeux Ils étaient éblouis C'était tellement beau Alors les maps Ils les avaient refait Il y avait la map Impasse Qui était refaite Donc Très bien Ouais voilà Donc elle était vraiment Très bien refaite Mais Le gameplay C'était parfait On avait l'arme destructeur Les vraies armes Et la lanzor Et après les armes A ramassé sur la map Le boomer L'arbalète Ou l'arc L'arbalète Le sniper Le jiggle Donc voilà Il n'y avait pas Il n'y avait pas La rétro lanzor Ou le double canon Le double canon Acier Ou je ne sais plus quoi Qui avait sur Go 3 Les armes de merde Qui sont ajoutées Par contre ce qui est bien Il y a des skins Il y a des skins d'armes Donc ça c'est assez sympa Des skins d'armes Voilà Il y avait des skins d'armes Alors au niveau des personnages Il y avait Marcus Carmin Dom Je n'ai plus tous les noms En tête là Au niveau des locustes Des locustes Moi c'est comme Grenadier Tout ça Le Grenadier sniper Là Merde Le premier Le boss de Go 1 Je n'ai plus le nom Là en tête Merde Ça va me revenir Ça va me revenir General Ram Voilà Il était Donc voilà Ah oui J'ai oublié de vous dire Qu'il n'y avait que deux modes Il n'y avait que deux modes Il y a le mode Il y avait le mode Roi de la Colline Mode qu'on connait tous Mais ils ont ajouté Un mode Match à mort par équipe Donc ils ont repris En fait Ils ont dit sur le site Qu'il y aurait deux modes Qu'ils étaient dans Go 3 Repris dans ce mode Et apparemment C'est aussi marqué Sur leur site J'ai plus le nom Du mode En tête Mais je sais c'est quoi C'est un nouveau mode Qui va apparaître dans Go 1 Et ce mode Va consister En fait A jouer qu'au destructor Donc ceux qui veulent jouer Qu'au destructor Comme moi Parce que moi Je n'aime pas les gens Qui jouent à la retro Au lancer Je veux dire Je n'aime pas du tout Donc ça ne sera que du destructor Alors si j'ai bien compris Ça sera du 2 contre 2 Donc ça serait Deux équipes contre 2 Et ça serait genre Un mode compétitif En fait je pense Non c'est pas mal ça C'est pas mal Pour les combats de team Et puis ça Ou même si c'est 2 contre 2 Mais bon C'est pas mal Et c'est qu'au destructor Donc il faut vraiment savoir jouer Donc voilà Il y aurait des modes comme ça Il y aurait des modes de base Et j'ai oublié de vous dire Dans mes attentes Que j'espère retrouver Le mode horde Celui qu'on a tous connu Dans Gears of War 2 Pas celui de Gears of War 3 Même s'il vient Mais c'était pas celui Qu'on connait Là il fallait construire tout ça Dans Gears 3 Dans Go 2 Donc Gears of War 2 Il fallait se démerder On devait mettre un bouclier Pour se défendre On devait trouver à chaque fois Une cachette A chaque fois bouger Il n'y avait pas de tourelle A nous défendre Il n'y avait pas de grillage Ou quoi Non là c'était vraiment Avec nos a on qu'on trouvait Voilà Donc c'était beaucoup mieux Il n'y avait pas dans Go 1 Donc j'espère qu'ils vont le mettre Dans Go 2 Euh Dans ce go là Le Romek Donc voilà En tout cas Vous savez Ceux qui me suivent Depuis très 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 longtemps Que je suis fan De cette série Donc cette série Gears of War Et donc forcément Le 25 août Si je peux même L'avoir le 24 août Je vais essayer Je vais voir Comment ça se passe Au niveau des magasins Mais on verra Euh Si Le Voilà Le 25 août Moi je serai à 8 heures De voir le magasin Je m'en tape du tout Je vais aller le chercher Et voilà Je vais aller le chercher Et je vais Faire que des vidéos Sur Go Gears of War Ultimate Edition Euh Je ne dis pas Que je vais lâcher Les autres jeux Mais Voilà Je vais faire Parce que ça va être Énorme Ça va être énorme Euh Alors Côté niveau précommande Et si vous achetez le jeu Dans les premiers jours De la sortie Vous aurez le droit Donc à un personnage Exclusif Euh La meuf Donc c'est une L'ennemi blonde Je n'ai plus son nom Qui vous parle En fait C'est la meuf Qui vous parle Et qui vous donne Les ordres Dans les histoires Dans les campagnes Euh Elle est blonde Je ne sais plus son nom Et euh Un camouflage d'armes Donc un skin Dans Gears of War C'est des skins Donc voilà Vous aurez le droit à ça Euh Donc voilà Donc euh Partir du 25 août 2015 Le jeu sort 25 août 2015 Sur ma chaîne Vous allez Retrouver Des vidéos Sur ça Euh Donc voilà Ça va être Énorme En tout cas J'espère Euh Euh Ah oui Et vous aurez le droit Accès à la Si vous achetez le jeu Vous avez accès A la bêta Donc de Gears of War 4 Hein C'est Quelque chose Euh Voilà Euh Donc en tout cas J'espère que cette vidéo Vous a plu Et on se retrouve très vite Pour une prochaine vidéo Allez bye bye tout le monde Et à la prochaine Sous-titrage ST' 501